Salut les loulous ! Vous l'avez attendu avec énormément d'impatience et il est enfin arrivé, voici le match des mascaras ! Le principe est assez simple, je vais tester pendant une semaine, chaque jour, un mascara différent. Pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat ou non du mascara, je vous montre mes cils complètement nus, sans rien dessus. Vous voyez que... on n'est pas ouf, niveau longueur ou non longueur, il n'y en a pas, comme ça. Courbure zéro également, c'est-à-dire que moi mes cils c'est une ligne de... voilà, parce que j'avais mis un tout petit trait d'eyeliner, minuscule ! On part donc d'assez loin. Pour assurer une équité totale, je vais me maquiller tous les jours de test, de la même façon, ok ? Comme ça on ne pourra pas dire, oui là t'as fait un truc différent, donc ça m'est plus en... pas de problème ! On va faire la même chose tous les jours, et je vous montre tout de suite quoi, comme ça... c'est dit ! Sur la paupière, je vais appliquer la nuance du regard Lead Lingerie Matte de NYX, que je trouve très cool. Vous allez voir, alors ça si vous n'avez pas le temps de vous maquiller le matin, c'est génial ! C'est une ombre à paupières crème. Donc c'est tout simple, on l'applique avec l'embout, on s'en met un petit peu en bas, hein, bien évidemment ! Et après, hop ! Alors je me suis dit, un truc un peu orangé, ça va être bien pour faire ressortir le noir des mascaras. Voilà ! Après, dans cette gamme chez NYX, il y a plein d'autres couleurs, hein, mais j'en ai mis partout, c'est dégoûtant ! Et ensuite, je vais me faire un petit rat de cils avec, j'ai pris dans ma palette Naked, le Hustle, qui est un marron très foncé, petit pinceau, ça c'est un Sigma, je pense, le Smudge E21, pour vraiment rat de cils, et un petit peu coin externe. Ce sera donc le maquillage test pour toute la semaine, il est terminé, vous l'avez vu, ok ! Toujours, cils, pas du tout, euh, voilà, hein ! Maintenant que les bases sont lancées, j'ouvre officiellement le premier match des mascaras, de l'histoire des matchs des mascaras ! Pour commencer bien cette semaine et ce test, je vais commencer avec Troublemaker, fauteur de trouble, d'Urban Decay, mais, euh, la promesse, super fat, super longue, sex-proof mascara, résiste aux ébats sexuels, ok ? Bah déjà, si t'arrives à me faire un truc bien, on verra, déjà, il va devoir être sport-proof, parce que ce soir, je vais au sport, donc, euh, voilà ! Tu as quand même une mission, petit mascara ! Alors, 13,7 fois plus de volume, donc, ça veut dire 13 fois 0, égal 0, normalement, mais bon, euh, les images me font un peu rêver. Regardez sur la boîte, le avant-après, bon, on dirait qu'elle a des fossiles, quand même, hein, c'est un peu, euh, mais bon, moi, ça me fait rêver ! Brosse à picot, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de produits dessus, mais bon, c'est peut-être une impression. Ce sera toujours ma technique, regard en bas, hop ! C'est un peu la déception, je ne vous le cache pas ! C'est hyper light, non ? Bon, je m'en suis mis sur la paupière, bon. Petite déception, attendez, je pousse au max. Voici, donc, le avant-après. Bon, en même temps, je pars de loin, hein, mais c'est, je trouve, pas si mal. Il y a un truc, non ? J'aime bien. Alors, je vais aussi en mettre en dessous, puisque moi, j'en mets toujours en dessous. Hop là. Malgré l'utilisation de la technique du regard en bas, j'ai eu plein de mascaras sur la paupière. On dirait que j'ai fait un trait d'eyeliner hachuré. Bon, j'enlève au coton-tige. Du coup, j'ai plus mon red style, mais j'ai eu une ombre noire, bon, c'est pas grave. On va dire que c'est beau. Pareil de l'autre côté. Alors, clairement, je suis pas très enchantée, puisque en virant sur ma paupière, j'ai nettoyé après, et ça m'a fait un trait, vous voyez, le trait noir, là. Bon, qui est pas super moche en soi, mais c'est pas mon maquillage de base, hein, c'est pas mon maquillage témoin, donc c'est un peu bizarre. Je trouve que là, c'est mieux recourbé que là. Là, il n'y a pas du tout de courbure. Je sais pas, pourquoi j'ai dit quelle différence, mais bon, voilà, ça ne marche pas. Et, euh, volume, ok, ok. Voici donc le look final. Pour le moment, je vous cache pas que je suis très mitigée, dans le sens où, là, c'est pas trop mal, là, c'est très bof, et sur les deux paupières, il a complètement dégorgé. Enfin, il s'est mis sur mes paupières, du coup, en voulant les enlever, ça m'a fait une trace noire. D'habitude, ça me fait pas du tout ça avec les autres mascaras, j'ai pas de très noir qui se forme, genre tout s'en va et c'est incognito. Là, j'ai vu ça, ça m'agace un peu, et surtout, ça me laisse rien présager de bon. Enfin, je n'ai plus à parler. Ça ne laisse rien présager de bon, dans le sens où, si ça décolore sur la paupière quand ça a touché, est-ce que, quand je vais un petit peu transpirer, un peu vivre ma vie, ça va pas faire des yeux de panda ? Un peu peur, je vous le cache pas. Bref, comme il est sex-proof, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, pour le moment, je suis plutôt mitigée, mais vers le bof. S'il tient le choc, il pourra remonter dans mon estime, mais j'attends de voir. Donc, je vais vivre ma vie. Il est assez sec, ce qui fait que j'ai des petits bouts qui sont tombés sur le cerne. Alors, peut-être que c'est mon flacon qui est sec, je ne sais pas, et que c'est... Voilà, c'est pas partout pareil, mais sur mon flacon, c'est un peu sec, j'ai eu des petits pâtés, des petits... On n'est pas sur un gros kiff. Voilà. Bon, eh bien, pour la suite, c'est tout de suite. Match des mascaras, jour 2. Alors, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé avec le Trouble Maker d'Urban Decay. Bon, globalement, c'est pas une réussite, hein. On va pas se le cacher. Fin de journée, j'avais plus rien. Tu faisais ça sur les cils, tu sentais à peine de la matière. En fait, j'ai eu deux phénomènes. À la fois, il a été très sec. Alors, voilà, je mets un gros point d'interrogation. Est-ce que c'est mon flacon qui est sec ou est-ce qu'il est sec ? Je... voilà. Donc, moi, je vous parle de l'exemplaire que j'ai eu en mettant un petit doute. Peut-être que c'est parce qu'il était sec et que d'habitude, ils sont pas secs comme ça. Bref, je juge ce que j'ai eu. Du coup, ils s'effritaient dans la journée et j'ai eu des petits points noirs sur le cerne. C'est hyper sexe ! Et c'était pas très... Et ensuite, je suis allée faire mon sport. Je transpire pas mal. Et comme je fais des têtes de souffrance, genre... J'ai des cils qui viennent se coller en haut et un peu en bas aussi. Donc, c'est humide et en plus, ça colle. Du coup... Sexe ! Du coup, ça a fait une photocopie de mascara. Ce qui est normal, je veux dire. Là, je l'ai mis à rude épreuve. Ok. Sauf que quand je frottais pour enlever, j'avais comme quand je l'ai mis, une ombre noire qui restait tout le temps. Alors que les autres mascaras, tu frottes, bon, il reste un mini truc éventuellement, mais sinon, tu peux... Voilà, c'est oublié. Là, non. Et j'avais vraiment le panda en bas et l'éventail, comme ça, sur la paupière mobile supérieure. Donc, vous l'aurez compris, pas super concluant, le test de Trouble Maker. La note. Parce qu'à chaque fois, je vous rappelle que je dois donner une note. Je lui mettrai... Un 8 sur 20. Ça sent pas la meuf. Oui, mais bon. Alors, je veux dire, à l'application, on avait un oeil bien, l'autre pas bien. Il a fait une ombre noire en se photocopiant sur ma paupière à l'application. Il s'est effrité. Il a fait le panda. Bon. Non, mais ça vaut pas plus de 8. Je suis désolée. Voilà. 8. Côté prix. Alors, à chaque fois, ce que j'aime bien faire, c'est dire le prix que j'aurais mis pour ce que j'ai eu et le vrai prix. Je vais lui faire. Alors, j'aurais mis... 12 euros, 15 euros maximum. Vérification du prix. Nous sommes à 24,95 euros dans le vrai prix. Bon, voilà. Donc, la note sera confirmée. Ce sera peut-être même 7,5, 8, pas plus. Euh... Voilà. Donc, pour le moment, il est premier du classement. Mais comme il est seul, c'est normal. Mais il va pas le rester longtemps. Puisque je vais passer au test du deuxième mascara. Le deuxième mascara de ce match des mascaras, c'est le Paradise Ecstatic de L'Oréal Paris. Alors, il a reçu un prix beauté test. Donc, je me dis, il est peut-être pas mal. Je vous lis la promesse. Volume harmonieux et longueur prodigieuse. Plaisir divin à l'application. Tu t'avances peut-être un petit peu, L'Oréal Paris. Plaisir divin à l'application. Mascara doux et soyeux. Application facile, rapide et homogène. Cils souples grâce à la formule infusée à l'huile de ricin. Ça, on aime beaucoup. Cils intenses et volumineux. Longueur des cils. Bonne tenue toute la journée. Eh ben, on va voir ça tout de suite. J'ai pas regardé le prix. J'ai juste regardé la description. Comme ça, je ne me fais pas de fausses idées. J'ai donc refait mon maquillage. Là, on part sur une brosse poil, papico. Et on y va. Allez. Donc, ai-je un plaisir divin actuellement ? Non. On ne va pas se le cacher. Le petit avant-après. Donc, avant-après. On est pas mal. Je pense qu'on est un peu mieux que le précédent même. Il est assez sympa. Bon. J'ai pas eu de plaisir divin à l'application, malheureusement. Mais oui, il était facile à appliquer. Et je crois que j'ai pas trop de... Comment ça s'appelle ? De transfert, voilà, sur la paupière. Je crois qu'on est pas mal. Bon, je commence à croire que c'est moi qui ne sais pas mettre de mascara sur l'œil de gauche. Donc, peut-être qu'on va pas en tenir rigueur pour le précédent finalement. J'ai eu un transfert sur la paupière de ce côté-là. Un léger de l'autre, mais pas grand-chose. Je vais attendre que ça sèche pour l'enlever, évidemment. Mais, pour le moment, je suis plutôt contente du résultat. Alors, L'Oréal Paris, déso, mais j'ai pas eu de plaisir divin à l'application. C'est vrai qu'il est bien à mettre, il est facile. J'ai bien aimé la brosse, pour le coup. Je trouve que la brosse du précédent, j'avais pas grand-chose à dire, en fait. Ça chopait pas forcément bien et c'était ni bien ni nul, donc rien à dire. Là, je trouve que la brosse, on sent qu'elle chope bien le poil et qu'elle va bien le gainer. Et celui-là, j'ai vu une bonne recourbure. De l'autre, un peu moins. Mais c'est peut-être mon coup de main gauche qui est moins affûté. Mais, j'avoue, là je vois quand même une différence. La brosse est plutôt pas mal. Petite précision importante. Je viens donc d'enlever la partie qui avait transféré sur ma paupière, avec le petit coton de des make-up. J'ai tout enlevé et il n'y a pas le petit ombret noir que j'avais eu avec le précédent. Tout est parti, c'est nickel, c'est propre. Un bon point, Paradise Ecstatic, à l'application qui procure un plaisir divin. Bon allez, à toute. Match des mascaras, jour 3. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec mon petit Paradise Ecstatic. Oui, Jean-Jacques est là, il regarde par la fenêtre, il est très content. Très bonne journée. Voilà. Je dois vous dire que je suis assez contente. Alors, il n'est pas waouh, il ne m'a pas envoyé du rêve ni un plaisir divin, mais il a fait le job. Il a tenu toute la journée, pas de panda sous les yeux, légère effritement. Léger. Je pense que j'ai eu un petit point sur le cerne, donc bon, on va dire que ça va. Et au final, je suis plutôt, je ne vais pas dire ravie, parce qu'il ne m'a pas envoyé du rêve non plus, mais je suis satisfaite. Voilà. Il est bien, il fait le boulot, il n'y a pas trop de déconvenus. Donc, bonne note, après voir. Pour le prix, je mettrai, pour ce que j'ai eu, il faut que j'oublie que c'est L'Oréal Paris, parce que sinon, je sais que c'est moins de 15 euros, généralement, un mascara chez L'Oréal. Donc, oublions ça. Oh, je suis amnésique. Quel est ce mascara ? Je mettrai 18 euros pour ce que j'ai eu. En gros. Et le prix réel est de... The Roman of the Dombu. 13 euros, 90. Bon, bah, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise, il est vachement bien. Du coup, hyper bon rapport quel est de ses prix. Et en note, je vais lui mettre un petit 16 sur 20. Voilà. Bon, on est bien. On est pas mal. C'est pas un mascara de folie absolue. Je pense pas qu'il sera dans mon top 10 de tous les temps. Mais, pour ceux qui sont sortis dernièrement, il est pas mal. Je vais maintenant passer au troisième mascara. J'ai choisi le Volume Shake de Rimmel. Alors, je sais pas si vous avez vu cette pub. C'était avec Cara Delevingne. T'entends ? Il y a un truc à shanker à l'intérieur pour que la formule reste fraîche toute ta vie du mascara. C'est pas génial, ça ? Donc, la promesse, je vous lis. Le volume reste sans paquet à toute utilisation, agité pour rafraîchir si besoin est, empêche le dessèchement, mascara, zéro grumi. Je n'ai pas grumi. J'ai RU l'ami. Peut-être pas du français, zéro grumi. T'es grumi ou t'es pas grumi ? Ah, les gars, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis grumi, grumi. J'aime bien ce mot, zéro grumi. On va être un peu grumi aujourd'hui, les gars. Oh, j'ai mangé trop de galettes. Je suis grumi, grumi. Pouf ! Bon, alors je shake pour que ce soit bien frais. Je trouve ça très ludique. Je vous avoue, pour moi, 70% de l'intérêt de ce mascara, c'est ça. Ça réveille le matin, ça fait du mousse. On aime beaucoup. Du coup, normalement, la formule, elle doit être d'une fraîcheur. Vu tout ce que je viens de secouer, ça doit être fluide à mort. En termes de brosse, on est sur du classique poil. Bon, RAS, j'ai envie de dire. Et c'est parti pour l'application. Alors, vais-je encore me faire une tâche au même endroit comme d'habitude ? Ouh là là, on a un gros paquet qui s'est mis. J'ai réussi à l'enlever. Un peu grumi, hein ? Alors, le avant-après. On n'est pas dans la folie du mascara. C'est light, quand même. Le volume est un peu grumi, je trouve. Bon, je fais le deuxième. Donc, j'ai taché comme d'hab et volume pas ouf. Bon, œil 2, pareil. Ça m'a bien tachée. On va dire que j'ai mis de l'eyeliner. Tellement, je suis bien tachée. Et bon, je crois que je mets mieux mon mascara de cet œil-là. C'est clair. Mais on n'est pas sur de la folie absolue. C'est ok, quoi, voilà. C'est ok. J'ai nettoyé ma paupière et j'ai rajouté une deuxième couche parce que je trouvais que vu que la formule est fraîche, à mon avis, je me suis dit tiens, on peut peut-être faire une deuxième couche sans que ça fasse des paquets. Et bien, je ne suis pas mécontente de cette idée parce que du coup, j'ai rajouté une bonne deuxième couche une fois la première un peu sèche. Et en effet, pas de paquet. Et là, j'ai bien chargé. Au final, je suis assez contente du résultat comme ça de Bisu. Et bon, c'est ludique à l'application. C'est plutôt sympa. On arrive à bien avoir du volume. C'est cool. Donc maintenant, reste à voir s'il va tenir le choc de la journée ou pas. Parce que le problème d'une formule fraîche, ça a tendance à virer un peu sur le cerne. On ne peut pas tout avoir. Bon, et bien la suite, c'est tout de suite. Grand match des mascaras, jour 4. Alors, comment ça s'est passé cette petite journée avec le volume shake de Rimmel ? Eh bien, plutôt pas mal. Je dois vous avouer qu'une fois que j'avais mis ma deuxième couche, ça s'est plutôt... Enfin, tout s'est éclairé. C'est un peu comme si j'avais résolu tous les problèmes. Que mes cils étaient heureux, étaient gainés, étaient épais. Et ça s'est bien passé dans la journée. Tout s'est extrêmement bien passé. Je n'ai pas eu de petit effritement noir sur le cerne. J'ai eu une très légère mêlée. Franchement, il fallait vraiment se pencher. Coloration noire de mascara qui coule. En fait, je me demande si ce n'est pas plutôt la couleur de mon cerne qui remontait avec l'anti-cerne qui s'estompait. Donc, je ne suis même pas sûre que c'était le mascara. Bref, ça s'est hyper bien passé. Et je pense que le fait de l'avoir méga secoué avant de le mettre, ça a bien rafraîchi la formule. Et ça a fait que ça s'est encore mieux passé. Donc, combien je mettrais pour ça ? Je mettrais 16 sur 20. Voilà. Bam ! Bonne note et tout ! Pourquoi pas plus ? Parce que si je n'avais pas mis de deuxième couche, je ne me serais pas aperçue que c'était très bien. Donc pour moi, c'est un peu dommage de devoir en rajouter, rajouter, rajouter. Parce que forcément, quand on rajoute, ça marche mieux. Le danger étant le gros paquet. Mais bon, bref. Là, ça n'a pas fait de gros paquet. Heureusement. Donc voilà, je mettrais, ouais, 16 sur 20. Et combien je paierais ? Je paierais 18... Entre 18 et 20 euros. Pour moi, ça serait le bon prix. Alors, vérification du vrai prix. 13,90 euros. On peut dire... que le volume shake... est vraiment pas mal. Le dernier mascara que j'ai eu envie de tester, c'était le volume reveal adjustable volume de Bourgeois. Oui, c'est ça. Donc en gros, l'idée, c'est que tu peux le réappliquer à tout moment, sans paquet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit miroir qui va avec, qui zoome trois fois. Tu vois bien tes pores dilatés, tu vois bien le... On est content. Alors, hop, la brosse. Alors la brosse n'a pas l'air fantastique, mais c'est peut-être un mauvais a priori de ma part. Elle est en poil un peu classique. Pas d'implantation chelou en tornade ou je ne sais quoi. On y va. Hop, je vais le mettre miroir en bas, comme d'habitude. Je vais commencer par ce côté-là. Toujours le côté où je suis la plus forte en mascara. Voici donc le avant et le après. Oui, j'ai fait une petite tâche sur la paupière. Je pense que je peux une équipe qui gagne. On est mitigé ou on est mitigé ? C'est pas catastrophique, mais c'est pas dingue non plus, quoi. On est OK. Mais bon, vu que je sais que je peux en rajouter sans faire de petits paquets, peut-être que, tu vois, ça peut être volume du matin, après il y aura volume du soir, après il y aura volume du grand soir, et puis volume de nuit, il n'y aura plus rien. J'ai mis ma deuxième couche de volume reveal de bourgeois. Je suis plutôt pas mécontente, c'est plutôt sympa. J'aime bien, j'aime bien. La première couche, bon, OK, c'est là, mais c'est pas dingue. La deuxième, ça commence à devenir intéressant. Pareil, donc ça m'a fait une démarcation, enfin, c'est allé sur la paupière, j'ai enlevé avec un contour en tige. Et comme pour le Troublemaker du Urban Decay, ça m'a fait une petite impression noire grisé, un peu passé, un peu comme un vieux tatouage, parce que du coup, la couleur étant pigmentée, ça ne s'enlève pas très bien. C'est un peu dommage. Pour le moment, c'est le seul truc que je peux lui reprocher. Je trouve qu'il n'y a pas de paquet, il y a du volume, il y a de la longueur. Recourbement, plutôt bien. Je ne vais pas faire du recourbecile avec celui-là et pas avec les autres. Pour moi, je les juge tous pareil. Je vais donc vivre avec et faire mes petits ajustements dans la journée. Comme ça, voilà, il fait pour, on va le tester comme ça. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la grande finale du match des mascaras. La lumière est infâme, je suis désolée, mais nous sommes plusieurs heures après ma première application du volume reveal. Je vais réajuster mon volume, voilà. Je vais donc remettre une deuxième couche, enfin troisième du coup, mais par-dessus mon mascara qui a séché. Comme ça, on va bien voir si je peux vraiment réajuster sans me faire de gros paquets. Et ben, punaise, ça marche hyper bien. Ben dis donc, je n'y croyais pas. Je vous le dis très sincèrement, je pensais que ça allait être un peu, tu vois, genre pétard mouillé. Et ben, pas du tout. C'est vrai que ça allonge vachement bien. C'est limite encore mieux maintenant que la première fois. Évidemment, comme la lumière est affreuse, vous ne voyez rien. En même temps, je ne sais pas si c'est peut-être dû aussi à ce miroir grossissant x3. Parce que du coup, vu que le miroir grossit, j'ai l'impression que j'étais plus grossile. Alors que là, bon, moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je valide totalement le concept de volume réajustable. J'ai remis du mascara, ça n'a pas fait de paquet. C'est plutôt même joli. Ça a vraiment rallongé mes cils. Je trouve ça super beau. Donc, bravo bourgeois. Paris gagné. Match des mascaras, dernier jour. Alors, avant la grande finale et le reveal du classement que vous attendez, bien sûr, avec impatience. Je vais vous parler de ma journée avec le volume reveal. Donc, je vous ai fait un petit point réajustement de volume où j'étais très contente. Et bien, je reste très contente. Je n'ai pas eu de panda. Je n'ai pas eu d'effritement. J'ai eu un volume qui s'est remis lors de ma réapplication. Alors, ce que j'ai noté aussi, c'est que c'est des petits malins bourgeois. Parce que quand ils te mettent un miroir x3, tes cils sont x3 dans le miroir. Mais dans la vraie vie, ils ne sont pas x3. Donc, tu as l'impression que c'est encore plus énorme que ce que c'est. Alors, le volume est très bien. Mais la différence de ce que tu vois dans leur miroir et de ce que tu vois dans un miroir pas grossissant, tu as une petite déception, quoi, déjà. Ah oui, c'est la réalité. Bon, à part ce petit désagrément, franchement, je l'ai trouvé génial. Je suis assez étonnée, en fait, qu'ils soient aussi bien. Parce que quand je vois des trucs réajustables, machin, je me dis... Ça pue, ça, généralement. C'est des trucs un peu bof. Soit ça se barre vite, soit il y a des paquets, soit... Et bien là, que dalle. Donc, le truc est hyper maîtrisé. Bravo. Je mettrai donc la note de 17 sur 20. 18, 18, allez. C'est cadeau, c'est 2018, on met 18, voilà. Il fallait bien qu'il y en ait un qui ait 18. Donc, voilà, je suis plutôt contente. Combien je paierais pour ça ? 20 euros. Je pense que 20 euros, je les mettrai. Sachant que j'ai eu ça, que tu peux le remettre et tout ça. Ouais, je pourrais mettre 20 euros. Et le prix ? 15,90 euros. Alors, c'est le plus cher des 4, mais c'est aussi le mieux. Et il y a un petit miroir. Résultat de ce match des mascaras. Alors, qui est premier, qui est deuxième, qui est dernier, qui... Voilà. On y va. Alors, en partant par la fin, on a le Troublemaker de Urban Decay. Très sec, pas beaucoup de volume, une démarcation, décoloration, quand tu fais un transfert. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc très important. Sur les 4, au démaquillage, je n'ai eu aucun problème. Pour les 4. Celui-là, quand tu le démaquilles à l'huile, c'est marrant, il s'effrite un peu. Donc, tu as une sensation un peu de gommage sous les doigts. Pour les autres, rien de spécial à... Voilà. Ce n'est ni dans les négatifs, ni dans les positifs. Tous partent bien, il n'y a aucun souci. Même celui-là. Lui, il part un peu trop bien, justement. C'est un peu le souci. Donc, voilà. Bon dernier, Troublemaker de Urban Decay. Ensuite, deuxième à égalité, on a le Volume Shake de Rimmel et le Paradise Ecstatic. Pour moi, lui, ce qui m'est... Il y a un truc qui m'agace un peu. C'est que tu vois, tous, ils ont une petite particularité. Lui, il se shake. Lui, il se réajuste. Il y a un petit miroir. Lui, c'est juste un mascara, quoi. Il est pas mal, mais... Il fait le job, mais il n'y a pas ce petit truc en plus. Donc, je sais que je lui ai mis 16, parce qu'il est bien. Ça, il n'y a aucun souci. Je ne regrette pas mon choix. Mais... Bon sang. Tu vois, tu as envie d'un truc un peu plus... Je ne sais pas, une brosse qui tourne toute seule. Un petit... Voilà. Bon, peut-être pas dans l'extrême à ce point-là, mais... Tu vois ce que je veux dire ? Un petit truc en plus. Mais il reste très bien. Il reste... Il reste deuxième ex aequo avec le volume shake. Alors là, je n'y croyais pas à ce truc. Je n'y croyais pas du tout. Et bien, je pense qu'en fait, ça marche. Donc, plutôt... Plutôt contente. Il est zéro grumi, je vous le rappelle. Donc, si vous êtes un peu grumi aujourd'hui, vous pouvez mettre ce mascara. Il annule la grumitude. Il est vraiment génial. Et pour moi, le numéro 1. Donc, avec la meilleure note de la semaine, le volume reveal de Bourgeois. C'est-à-dire celui que j'ai mis aujourd'hui. Preuve que je l'aime bien. C'est que je le remets, même si je n'ai pas à le faire. Bon 18, bon premier. Et très bon résultat. Et bien voilà. Et bien maintenant, à vous de jouer.